Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus Christ et je suis tellement content de vous revoir. Après quelques semaines à l'étranger en Côte d'Ivoire et au Bénin, Côte d'Ivoire pour assister à la rencontre des présidents des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest et au Bénin pour assister à une grande conférence des leaders. Alors je suis bien arrivé, un peu fatigué mais le Seigneur nous soutient et grâce à vos prières je reste toujours debout. Voilà chaque dimanche matin même s'il me reste un peu, un peu de force seulement pour me mettre debout, je me mettrai debout devant vous et je vous parlerai de la part du Seigneur. Alléluia. Allé que Dieu vous bénisse, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements et merci pour le combat que nous livrons dans l'objectif d'établir fortement le règne de notre Dieu ici sur la terre. Voilà sans plus tarder je vais vous inviter à ouvrir vos bibles dans Jérémie chapitre 35, nous lisons à partir du verset 12. Nous sommes donc dans le mois de la famille et nous parlons ce matin aussi de la famille, de cette famille bien établie et qui permet à une église d'être une église établie. Vous savez l'église ne peut jamais être une église établie si les familles ne le sont pas. Si les familles sont des familles établies, solidement établies, l'église pourra être une église solidement établie. Vous allez vous rendre compte en lisant les actes des apôtres que l'église a commencé dans les maisons, au milieu des familles. L'église était d'abord une église de famille, c'était une affaire de famille. C'est dans les familles, les gens se réunissaient dans les maisons, ils se réunissaient, ils priaient. C'est quand le nombre est devenu important, grand, que les gens ont pensé construire des temples, des églises, des cathédrales et j'en passe. Mais tout au début, quand l'église commence, c'est dans une maison. Je me rappelle quand on commençait l'église de Péniel, c'était dans une maison, chez l'ancien Olivier Tivoli. C'était son salon. C'est son salon, dans son salon, on se réunissait. Et quand l'église s'est développée, on nous a prêté une école. Jusqu'à aujourd'hui, l'église a son pasteur, il y a de cela quelques dimanches. Dimash. Donc, voyez donc que l'église et les familles ont un lien très, 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 très solide. L'église et les familles. Et c'est pendant ce mois d'octobre que nous parlons des familles. Que quelqu'un dise Amen. Seigneur, donne-nous des familles solidement établies en Christ. Tu peux dire Amen plus fort. Hallelujah. Alors la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. C'est un passage que je ne vais pas trop focaliser. Je le lis seulement, je ne vais pas trop focaliser mon message sur ce passage. Nous avons prêché là-dessus il y a de cela quelques mois, je pense. Mais j'aimerais vous rappeler alors encore ces paroles-là. Voilà du prophète Jérémie. Voilà, alors la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi par l'éternel désarmé, le Dieu d'Israël va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'éternel. On a observé la parole de Jonathan, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Je voudrais souligner cette partie de ce passage ce matin. Obéir à l'ordre de son père. Parce que pour qu'une famille soit bien établie, il faut qu'on obéisse à l'ordre du père. Le rôle du père est un rôle capital important dans une famille. Et cette famille de Récab, qui avait obéi à l'ordre du père. Et moi, dis Dieu, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Dieu prend exemple d'une famille humaine. Pour parler à la famille spirituelle. Alors il utilise, il les présente en échantillon de familles humaines. La famille de Récab, les Récabites. Alléluia, pour dire qu'ils obéissaient à l'ordre de leur père. Mais que sa famille, lui Dieu, sa famille spirituelle, Israël, n'obéit pas à ses ordres. Dieu donne du crédit à la famille humaine. Dieu donne de l'importance à la famille humaine. Pour parler à la famille spirituelle, il prend l'exemple de la famille humaine. La famille d'un homme. Récab, ou les Récabites. Qui obéissaient et qui écoutaient l'ordre de leur père. Alléluia. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab. Qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour. Un can Récabite. On ne pouvait obliger ou influencer. A un can Récabite de boire du vin. Pourquoi? Parce que leur père leur a interdit de toucher à ça. Vous pouvez boire toutes les liqueurs, toutes les boissons, sauf le vin. Arde d'un père. Décision d'un père. D'un père de famille. La maman est d'accord. Le fils aîné est d'accord. Les cadets sont d'accord. Tout le monde est d'accord. La maman ne s'est pas levée pour dire non. Votre papa raconte n'importe quoi. De toute façon, il n'est plus même vivant. Donc vous pouvez boire du vin. Non. Puisque ça a été l'ordre d'un père, toute la maison, toute la famille a obéi à cet ordre. Seigneur, donne-nous des chrétiens comme ça. A Bethel. Donne-nous des enfants comme ça. Donne-nous des épouses comme ça. Quand le père parle, la maman obéit. Les enfants obéissent, quel que soit leur grade, quelle que soit leur taille. Même s'ils sont plus grands en taille que le papa. Mais ils respectent ce que le père a dit. Parce que le père est l'autorité suprême dans la famille. Notre père nous a interdit. Tout le monde obéit. Tu vois, jusqu'en bas. Tout le monde obéit. Au point que cela attire à l'attention de Dieu. Dieu est descendu. Il a regardé. Il a observé les récapités. Il a dit, quelle famille. Quelle famille. On n'en trouve pas beaucoup. Dans ce pays. Quelle extraordinaire famille. Où la soumission, l'obéissance sont des tarés alimentaires. Ils mangent cela au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et la rébellion, la résistance sont jetées où ? À la poubelle. Dieu dit, quelle famille. Gabriel Tessa, il dit, quelle famille. Michael Tessa, il dit, quelle famille. Le Saint-Esprit Tessa, il dit, quelle famille. Dieu dit, je prendrai cette famille en exemple. Je dois parler à mon serviteur Jérémie. Il faut qu'il parle à mon peuple. Combien j'aimerais avoir une famille comme ça. Dieu a envié cette famille. Il parle à Jérémie. Il dit, Israël c'est ma famille. Mais c'est que Rekab a réussi dans sa famille. Moi, Dieu, je ne le réussis pas dans ma famille. Cela ne vous est jamais arrivé ? Vous avez vu une famille, ils sont tellement unis. Il y a tellement l'unité dans cette famille. Tout se décide ensemble. Les gens s'aiment. Papa et maman s'aiment. Les enfants s'aiment. Ils sont unis. Et vous vous dites, combien j'aimerais que ma famille soit comme celle-là. Alléluia. Vous n'avez jamais regardé un père. Vous l'avez admiré. Vous l'avez observé. Et vous vous êtes dit en vous-même, combien j'aimerais avoir un père comme celui-ci. Combien j'aimerais avoir une maman comme celle-là. Combien, même nous parents, nous avons regardé des enfants tellement obéissants. Tellement obéissants, nous les avons admirés et dit, combien j'aimerais avoir des enfants comme ceux-là. Un jour, Jésus prêchait et il enseignait. Et une maman est venue et puis il a dit, fils, celle qui t'a allaité, qui t'a mis au monde. Alléluia. Et qui t'a allaité, qui t'a donné le sein maternel. Elle est heureuse. Cette famille, cette femme a observé Jésus, bien aimée. Ceci n'est pas une fable. C'est une réalité. Cette femme a observé Jésus. Elle a écouté Jésus. Je me demande, quel type d'enfant elle a eu à la maison, cette maman. Quand je lis ces passages, je me mets à sa place. Quel type d'enfant elle a laissé à la maison. Des enfants qui ne peuvent même pas aller à la boutique, lui acheter de l'eau. Qui ne peuvent même pas aller à la maison, au marché, lui acheter du piment. Quand elle est venue, elle a vu le contraire, tout à fait le contraire, de ce qu'elle a laissé à la maison. Elle a admiré Jésus. Elle a dit, celle qui t'a mis au monde. Ah, combien j'aimerais avoir un enfant comme celui-ci. Comme Jésus. Frère, je ne connais pas l'état de ta famille. Mais ce matin, au sorti de ce culte, quelque chose doit changer dans ta famille. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Quelque chose doit changer. Parce qu'on n'est pas venu en visite à la maison de Dieu. On n'est pas venu pour se rencontrer, voilà, entre nous. Non, on est venu pour rencontrer le grand Dieu. Pour lui dire, Seigneur, parle-nous et pendant que je parle, je suis convaincu que c'est Dieu qui utilise ma bouche pour vous parler. Parce que certaines choses, d'ailleurs, là où j'ai commencé, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit, ou j'ai planifié, ou j'ai programmé. Non, c'est quand je monte ici, Dieu me dit de leur parler comme ça. Alléluia. Alors, si tu considères que c'est Dieu qui est en train de te parler, prends l'attitude de changer, prends la décision de changer. Adopte le comportement et l'attitude qui s'y est à des moments comme ça où Dieu s'adresse à son peuple. Il est temps que quelque chose change dans nos familles. Il est temps que nos familles changent pour devenir meilleures. Alléluia. Dieu a pris l'exemple de cette famille Recabit pour dire à son peuple, pour parler à son peuple. J'aimerais tellement que vous soyez comme cette famille. Tellement que vous soyez comme des Recabit. Quand je vous interdis quelque chose, des générations passent et personne ne touche à la chose. Parce que Dieu a parlé. Qu'en est-il de la famille spirituelle de Dieu ce matin? Qu'en est-il de l'église d'aujourd'hui? L'église souffre de beaucoup de maux aujourd'hui parce que dans les familles ça ne va pas. Tous les problèmes que les églises ont aujourd'hui, leur origine c'est dans les familles. C'est dans les familles. Mais ce matin, nos familles vont changer au nom de Jésus. Nous allons prendre des décisions. Amen. Nous allons lire dans Job chapitre 1 à partir du verset 1. Job chapitre 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme. Il y avait dans le pays d'Ut un homme. Qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Il lui naquit sept fils et trois filles. Bravo Job. Dix enfants. Félicitations Job. Toi au moins, tu as compris quelque chose. Verset 3. Il possédait sept mille brebis. Trois mille chameaux. Cinq cents paires de bœufs. En d'autres termes, mille bœufs. Cinq cents anès. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Quatre. Ses fils allaient les uns chez les autres. Et donnaient tour à tour en festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Alléluia. Puis ils se levaient le bon matin et offraient pour chacun d'eux en holocauste. Chacun d'eux avait une offrande. Et Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume. Tradition. Oh, j'ai envie de dire quelle bonne tradition. Quelle excellente coutume. Quelle habitude. C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir. Avec coutume d'agir. Alléluia. Dernier passage, allons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. C'est une série d'enseignements. Jésus a pris la décision ce jour-là d'enseigner son église. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où un leader a envie d'enseigner. Enseigner pour corriger. Enseigner pour instruire. Enseigner pour réorienter le peuple. Vers les choses les plus importantes. C'est comme je l'ai fait tout à l'heure avant de commencer. Parce que pour moi, je considère que la chose la plus importante, c'est gagner des âmes. C'est pourquoi c'est un des focus, le focus le plus important même de mon ministère. Gagner des âmes, bâtir l'église de Jésus Christ. Alléluia. Ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voyage. Oui, non. C'est gagner des âmes. Sauver des âmes. Que moins de personnes aillent en enfer. Plus de personnes au ciel. Amen. Et ce jour-là, Jésus a décidé d'enseigner son peuple. Et il commence en disant, ne jugez point. Enfin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quel enseignement, toi ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Il y a ton voisin, il y a une poutre dans ton œil. Là, tu t'occupes trop de la paille qui est dans mon œil. Mais regarde, il y a une poutre dans ton œil là. Enlève d'abord ta poutre. La poutre qui est dans ton œil, enlève-le d'abord. Si tu enlèves cette poutre-là, tu peux t'occuper, t'intéresser à la paille. Parce que pour moi, là, c'est plus petit. Oui, oui, oui. Il faut lui dire ça. Il y a une poutre dans son œil là. Il y a une poutre. Occupe-toi de ça d'abord. Jésus avait remarqué que dans son église-là, il y avait beaucoup de critiques, de murmures. On critique tout. On s'occupe trop de la vie des autres. Les gens ne s'occupaient plus de leur propre vie. Judas Iscariot était là. Se plaignant que cette femme a versé un parfum sur Jésus. Alors que lui, il était un voleur. Donc, Judas avait dans son œil une poutre. Et la femme, la seule chose que cette femme a faite qu'elle ne devait pas faire, c'est de venir peut-être sans être invitée. Mais ça, c'est une paille. Ça, c'est une paille. Par rapport à Judas qui a reçu une invitation, mais qui est un voleur, assis à côté du Seigneur de gloire. Alors, occupe-toi de ta poutre. Enlevez vos poutres. Chrétien de Bethel, enlevez vos poutres. Après plusieurs années dans le ministère, j'ai compris que les frères et les sœurs qui critiquent le plus dans les églises sont charnels. Ils passent pour être spirituels. Mais ils sont les plus charnels. Parce qu'au lieu de critiquer, ils auraient dû prier. La Bible ne nous a jamais demandé de critiquer un frère ou une sœur. Mais la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Alléluia. Même souvent, quand on parle de l'argent dans l'église, d'hommes et offrandes, ceux qui se plaignent de plus, ce sont les gens qui ne payent pas la dîme et les offrandes. Ils sont cupides. La Bible dit de Judas Iscariot que c'était un voleur. Il prenait ce qu'on mettait dans la caisse, mais aussi il était cupide. La cupidité l'a amené à vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Vous vous rendez compte ? Celui qui se plaignait qu'on devrait, n'est-ce pas, vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Lui-même ne se souciait pas des pauvres. Mais il se souciait de lui-même au point de vendre le Seigneur de gloire pour 30 pièces d'argent de mettre dans sa poche. Celui qui a multiplié le pain, il l'a mangé. Celui qui a ressuscité Lazare devant ses cieux. Qui a ressuscité le fils de la vie de la fille de la femme de la veuve de Naïn devant lui. Celui qui a ressuscité la fille de Jairus devant lui, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Quelle cupidité ! Quelle cupidité ! Et c'est lui qui parle de gaspillage ? C'est lui qui parle de gaspillage ? C'est lui qui se soucie des pauvres ? Enlève ta poutre d'abord. Enlève ta poutre d'abord. Ce matin j'ai envie de dire à quelqu'un, enlève ta poutre. La poutre qui est dans ton oeil là, enlève-la d'abord. Ton problème est plus grand que le mien. Quand tu as peur de ton voisin, c'est pourquoi tu ne lui parles pas. Moi je t'ai demandé de parler à ton voisin. Mais tu as peur quand il te regarde seulement tu trembles. C'est quoi ça ? Hein ? Dis-lui d'enlever sa poutre. Parce que ce matin il est venu à l'église avec une poutre dans son oeil. Et je n'ai pas envie qu'il retourne avec cette poutre. Alléluia ! Que personne ne quitte ce lieu avec une poutre dans son oeil. Verset 5 Hypocrite Vous savez les gens pensent que Jésus était doux. Quand les pasteurs, aujourd'hui comme moi, quelqu'un m'a dit aujourd'hui Ah parce que vous avez peut-être grondé les gens. Je dis ah moi je ne savais pas que je grondais, moi je ne gronde personne. Je prêche. Mais Jésus n'était pas si doux qu'on le croyait. Il a dit hypocrite. Hypocrite Hôte premièrement la poutre de ton oeil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère. 6 Ne donnez pas des choses chantes aux chiens. Wow ! Ce passage m'a toujours dérangé. Jusqu'à ce que j'ai compris que Effectivement Jésus Eh bien il appelait les choses Telles qu'elles étaient. Il n'est pas bon de donner les choses saintes aux chiens. Une fois il a dit à une femme Et la femme a dit même les chiens Mange ce qui tombe des tables des maîtres. Et Jésus a dit même en Israël puisqu'elle était une canadienne. Il n'a pas trouvé une si grande foi. Les gens, Jésus les parlait durement. Ils n'étaient pas scandalisés. Ils n'étaient pas choqués comme les chrétiens charnels aujourd'hui qui sont choqués. Quand tu parles durement. Parce qu'il faut parler durement. Amen. Ils sont choqués. Ils sont scandalisés. Avant, des gens comme Jésus, Paul et Pierre, Jean-Baptiste parlait durement. Et au lieu que les gens soient choqués, ils se repentaient. Alléluia. Alléluia. Chrétien de Bethel. Qu'il y ait un changement. Aimez les messages durs. Et quand vous entendez un message qui parle de votre vie. Repentez-vous. Adoptez cette attitude-là de repentance. Ne rejetez pas la parole. Parce qu'elle vous a choqués. Ce qui vous a choqués, c'est comme de l'alcool sur la plaie. Ça fait mal. Mais c'est ça qui peut guérir votre plaie. Alléluia. Ce n'est jamais agréable de boire de la nivakine. Je n'ai jamais aimé ça. Quand j'étais enfant, il fallait qu'on attrape mon nez comme ça. Ma grand-mère aimait le faire. Elle attrape mon nez comme ça. Elle met la nivakine dans ma bouche. Elle ferme le nez. Et quand je ne pourrai plus respirer, je suis obligé d'avaler la nivakine. Et c'était une bagarre. Avec les piqures. Ah, les piqures, je n'aimais pas. Ah non, 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 non. Il faudrait trois gaillards ou quatre gaillards. Un doit attraper ici, un autre ici, la main, etc. Pour me faire une injection. Sinon, je n'aimais pas ça du tout. Alors, c'est des choses qui sont difficiles, mais qui soignent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie d'être guéri ? Complètement guéri. Alors, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer les discours de Jésus. Il faut aimer les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus sont durs. Comme de la nivakine, difficile à avaler. Mais ça guérit. Ça guérit les cœurs brisés. Ça guérit les relations dans l'église. Ça guérit les relations dans les familles. Ça établit les familles solidement. Les enseignements de Jésus. Alléluia. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera ce verset, nous l'aimons. Regardez, dans tout le chapitre 7 là. Le verset que les chrétiens d'aujourd'hui aiment le plus. C'est ce verset là. Ça, je n'ai même pas besoin de prêcher là-dessus. Vous le connaissez tous par cœur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ça, ça c'est le Coca-Cola. C'est le gâteau. Ça, ça c'est le bonbon. Chrétien bonbon. C'est ce que vous êtes. Les chrétiens des derniers temps sont des chrétiens bonbons. Oui, oui. Des chrétiens gâteaux. Qui aiment ce qui est sucré. Ce qui est succulent. Ah non, Dieu a dit, demandez, je vous donnerai. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ça, vous aimez ça? C'est le seul verset que vous connaissez par cœur dans ce passage là. Tout le chapitre 7. Parce que vous aimez les choses douces. Ce qui est succulent, sucré. C'est pourquoi Jésus l'a mis au centre. L'a mis au centre. Il n'a pas commencé par là. Il ne va pas filer par là. Verset 8. Moi, je passe de... Il faut filer. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Continue. Neuf. Vous aimez les bonnes choses. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. Personne. N'est-ce pas? Dix maintenant. Ou s'il demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent? Non. Maintenant, onze. Si donc, méchant que vous êtes, maintenant, on n'arrive pas là. C'est là où on s'arrête. Là, maintenant, on commence à changer d'attitude. Le visage change maintenant. On ferme les choses. Et même quand le pasteur parle, on ne dit plus Amen. On ne dit plus Alléluia. On n'apporte plus une offrande. Non, 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 non. Il ne dit pas des bonnes choses. Mais ça sort de la même bouche de Jésus. Vous aimez les bonbons, mais vous n'aimez pas le piment. Ce n'est pas toutes les sauces qui sont sucrées. C'est vrai, je suis allé en Thaïlande. Dans la même sauce, on met sel et sucre. J'ai dit, waouh, c'est quelle histoire ça? Elle est sucre. Il y a des sauces, on met du sucre. Mais il y a des sauces, on met piment. Quand tu manges là, même les larmes coulent. J'ai trouvé une soeur à la cuisine de l'église la dernière fois. Et la soeur rwandaise qui était venue du Canada, qui avait logé en haut là. Je l'ai trouvé. Je pensais qu'elle pleurait. Elle m'a dit, non, c'est les oignons qu'elle coupe. Elle, elle est comme ça. Quand elle coupe les oignons, les larmes coulent. J'ai dit, hé, et tu continues à manger oignons. Arrête de préparer. Il dit, elle aime les oignons. Elle aime les oignons. Mais quand elle coupe les oignons, les larmes coulent. Ses yeux ne supportent pas l'oignon. Mais sa bouche aime l'oignon. Elle paye le prix. Je vous dis, elle paye le prix. Alléluia. Bien-aimé, vous voulez avancer dans la vie chrétienne? Payez le prix. Vous voulez avoir des familles bien établies? Payez le prix. Aimez les enseignements de Jésus. Ce sont les enseignements de Jésus qui vous établissent sur le roc. Établissent vos familles sur le roc. N'aimez pas seulement les bonnes choses. Même les larmes aux yeux continuent à couper l'oignon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, méchant comme vous êtes. Comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et comme il est pris votre père qui est dans les cieux. Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Verset 11, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. On dit, tel ne m'a pas salué. Mais est-ce que toi tu l'as salué? Il n'est pas venu à mon anniversaire. Est-ce que toi tu es allé à son anniversaire? Il ne m'a pas soutenu quand j'avais besoin de l'argent. Est-ce que toi tu l'as soutenu? Entrez par la porte étroite. Le chemin qui mène au ciel est étroit, nous dit la Bible. Il est étroit. Et il y a peu de personnes là-bas. Entrez par cette porte. Ne passez pas par la porte espacieuse. Par le chemin qui est large. Ce chemin mène en enfer. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Que votre famille soit une famille à part, distinguée. Qui ne fait pas ce que toutes les familles font. Ayez des principes et des lois comme les récapitres. Dans notre famille, on n'insulte pas. Dans notre famille, on ne fait pas ceci. Dans notre famille, on ne chomme pas. Dans notre famille, on n'échoue pas. Ayez des principes comme ça. Établissez-les. Si vous ne les avez pas trouvés comme principes dans votre famille, établissez-les. Car c'est en les établissant que Dieu va établir votre famille. Comme une famille distinguée. Établissez des principes papa. Établissez des principes maman. Établissez des principes jeunes gens. N'attendez pas votre mariage pour établir des principes. Si vous n'êtes pas des jeunes salibataires heureux, vous ne serez jamais des mariés heureux. Certains d'entre vous disent, non, moi je cherche un homme là qui va me rendre heureuse. Tu ne le trouveras pas. Tu dois chercher un homme pour le rendre heureux. Cherche d'abord à rendre heureux les gens. Et ils te rendront heureux. Et c'est pourquoi tu n'es pas encore marié. Tout le monde se marie dans ta génération. Toi, tu es encore le célibataire. Parce que ton principe n'est pas bon. Tu cherches quelqu'un qui va te rendre heureuse. Tu cherches quelqu'un qui aura le minimum. Quel manque de foi. Cherche quelqu'un à rendre heureux. Jeunes gens, cherchent aussi une femme pour la rendre heureuse. La rendre belle. Moi je veux une femme belle. Non. Toutes les femmes sont belles. Je n'ai jamais rencontré une femme vilaine. Tout dépend de son mari. Tout dépend de son mari. S'il rencontre un homme là qui lui donne des coups de pieds, qui lui cogne, elle aura des cicatrices partout. Elle sera vilaine. Elle sera tout le temps triste. Mais si elle rencontre quelqu'un qui lui chante des cantiques le matin, elle sera belle. Elle sera belle. En tout cas, toutes les femmes de Bethel sont très belles. Ce sont des Miss Univers. Ah oui, 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 oui. Je ne blague pas, hein. Je suis très sérieux. Si vous trouvez une femme ici, ce sont des estères. Elles sont des étoiles. Amen. Hallelujah. Verset 13, 14. Mais étroite est la porte. Réservez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Oui, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Quand je parle des faux prophètes ici, je m'appuie sur les enseignements de Jésus. Je ne suis pas en train de les critiquer, mais je m'appuie sur les enseignements de Jésus. Jésus nous a dit, gardez-vous des faux prophètes qui détruisent les familles, qui créent de l'instabilité dans les familles. Maman, tu viens voir un faux prophète, il te dit, la famille de ton mari. Ce que je vois, ce n'est pas bon. Ton mari, ton mari, son histoire n'est pas claire. Son argent-là n'est pas clair. J'avais soupçonné ça. Mon mari, est-ce qu'il n'est pas mystique? Faux prophète. Gardez-vous des faux prophètes. Il vous sépare des belles familles. La belle famille, elle est belle. Il faut arrêter de les juger. Il faut arrêter de les insulter. Il faut arrêter de les haïr. Si vous voulez avoir un foyer établi, un mariage établi, heureux en foyer, heureux, une maison établie, une famille établie, arrêtez de juger les belles familles. Arrêtez de les haïr. Aimez-les. Celui qui t'a donné une femme, comment tu dis tu aimes sa fille et tu ne l'aimes pas? Tu aimes sa fille, tu n'aimes pas le papa de sa fille. Tu n'aimes pas la maman de sa fille. Hypocrite. Hypocrite. Tu aimes la fille, mais tu n'aimes pas sa famille. Toi, tu aimes le frère, tu aimes le monsieur, et tu n'aimes pas sa famille. Tu n'aimes pas son père, tu n'aimes pas sa mère, tu n'aimes pas ses frères, tu n'aimes pas ses soeurs. Hypocrite. Tu es hypocrite. Parce qu'il est né dans une famille. Il a grandi dans une famille. Papa et maman l'ont amené à l'école. Ils l'ont instruit. Jusqu'à ce qu'il ait devenu un garçon. Il est beau. Parce qu'il a une famille. Il est sorti d'une famille qui s'est bien occupée de lui. Tu le rencontres et tu veux le séparer de sa famille. Diable. Ou Diablesse. Diablesse. Et ça, parmi les chrétiens, ils sont plus nombreux parmi les chrétiens. C'est dans l'église où ils sont plus nombreux. Dès que tu te maries avec elle, elle te sépare de ta famille. Il y a des hommes qui le font. Dès que tu te maries avec toi, tes parents t'ont amené jusqu'à Dakar. Tu as eu la maîtrise, même le doctorat, tu travailles. Mais tu te maries avec un faux type qui ne veut pas travailler. Il dépend de toi. Et il te sépare de ta famille. Il va faire venir un faux prophète qui va te mentir. Méfie-toi de ta famille. Ça, c'est une manière de te récupérer 100%. Tu travailles, ils bouffent. Et ça rend les familles instables. Les enfants qui naissent dans de tels foyers sont instables. Le Seigneur, éloigne de nous ces pensées diaboliques. Au nom de Jésus, aide-nous à aimer nos belles familles. Aide-nous à admirer nos belles familles. Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que la belle famille a fait pour nous. Demandez à Billy d'aller au Congo. Il quitte le Gabon, il va au Congo pour marier celle-là, sa femme. Et pendant trois, un mois, je ne sais pas, deux mois, c'est sa belle famille qui prend soin de lui. Et puis après, il commence à parler mal de la belle famille. Vous comprenez, non? Je sais que Billy ne le fera pas. Je ne le permettrai jamais même de le faire. Il faut aimer la belle famille. Ce n'est pas ce que vous entendez toujours. Tout ce que vous entendez à longueur de journée, c'est que méfie-toi de la belle famille. La belle famille divise les familles. Non, ça c'est ce que le monde dit. Moi, je n'enseigne pas ce que le monde enseigne. J'enseigne ce que Jésus enseigne. Je ne répète pas comme un perroquet ce que le monde dit de la belle famille. Vous avez tellement entendu des choses sur la belle famille. Ça ne m'intéresse pas ce matin. Vous savez ce qui m'intéresse là? Ce que Jésus dit de la belle famille. Jésus est allé avec Pierre guérir la belle mère de Pierre. Hallelujah! Ta belle mère est malade. Guéris-la! Amène Jésus chez ta belle mère. Donne à ta belle mère Jésus. Communique-lui Jésus. Propose-lui Jésus. Ta belle famille a des problèmes. Amène Jésus dans ta belle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta belle mère parle toujours à sa fille et la montre contre toi, c'est qu'elle ne connaît pas Jésus. C'est parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Elle agit comme ça. Si elle connaît Jésus, elle ne va plus agir comme ça. Alors, amène Jésus chez ta belle mère. Amène Jésus dans ta belle famille. Jésus va changer les choses dans ta belle famille. Jésus va changer les choses chez ta belle mère. Chez ton beau-père. Tu auras un beau-père guéri de la méchanceté, de la haine, de la sorcellerie. Tu as une belle famille sorcière. Amène Jésus dans cette famille. Jésus va chasser l'esprit de la sorcellerie. Et la belle famille sera délivrée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Bethel, on ne répète pas ce que le monde répète. Paul dit à Romain en chapitre 12 ne vous conformez pas au siècle présent. Je ne me conforme pas. Non. Je ne me conforme pas. Je me suis déjà conformé aux enseignements de Jésus. Terminé. En continu, gardez-vous donc des faux prophètes. À Bethel, personne ne vous dira que ta belle famille a des démons. Non. On vous dira d'ailleurs que toi, tu as la puissance pour délivrer ta belle famille de la pésoction démoniaque. Voilà le langage qu'on vous tiendra à Bethel. À Bethel, on ne vous dira pas que ton problème c'est ton mari. Divorce. Non. À Bethel, on vous dira que ton mari a des problèmes. Amène-le à Jésus. Amenez-le à Jésus. Voilà ce qu'on vous dira à Bethel. Amenez-le à Jésus. Il va guérir ton mari. Il va restaurer ton mari. Il va rétablir ton mari. Il va établir ton mari sur le roc. Et tu auras le meilleur mari au monde. Avec elle, on ne te dira pas abandonne ta femme parce qu'elle est charnelle. Non. On te dira amène-le à Jésus. Amène-le à Jésus. Alléluia. Voilà les enseignements de Jésus. Maintenant, le monde vous dit autre chose. Les faux prophètes vous disent autre chose. Amenez-les à Jésus. Amenez vos enfants à Jésus. Amenez vos finances à Jésus. Amenez vos patrons à Jésus. On ne vous dira pas ton patron c'est un démon. On vous dira tu peux le délivrer. Oui. Oui. Joseph a travaillé pour des démoniaques. Il a travaillé pour Potiphar. Il a travaillé pour Pharaon. Et c'est lui qui délivrait Pharaon. Qu'il a délivré l'Egypte de la famine, de la chesoresse, du manque, de la pauvreté. C'était Joseph. Il n'avait pas peur de vivre au milieu des paillères parce qu'il avait en lui ce qui était nécessaire pour impacter son milieu. Alléluia. Alléluia. Jésus nous avertit ils viennent en cravate, en vêtements de brebis, en grosse bible dans leurs mains avec l'huile d'onction. Ils vous vendent de l'huile. Ils vous vendent des mouchoirs. Paul ne vendait pas ses mouchoirs. Et Pierre ne faisait pas des mouchoirs parce qu'il a vu Pierre le faire. Non. il avait confiance à son ombre qui guérissait les malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Inutile de toucher à mes mouchoirs parce qu'il n'y a rien dedans. Ah ah. Pierre, Paul c'était ses mouchoirs. Pierre, ce n'était pas ses mouchoirs. Pierre n'a jamais guéri quelqu'un avec des mouchoirs. Jeanne n'a jamais guéri quelqu'un avec des mouchoirs. Ils ont laissé Paul avec ses mouchoirs. Et Pierre avec son ombre. Toi, quelle est la chose en toi qui guérit les autres? Il faut le savoir. Ah moi, j'ai ma chose. J'ai ma chose. Alléluia. Ce n'est ni l'ombre de Pierre car je ne marche pas avec l'ancien de Pierre. Ni l'ombre ni les mouchoirs de Paul car je n'opère pas avec les mouchoirs de Paul. J'opère avec l'ancien de Félix. Alléluia. Je fonctionne avec mon ancien. Je ne suis pas une photocopie. Et je ne suis pas un autre Paul. Je suis un Félix. Je suis unique. Je n'ai jamais existé avant. Je n'existerai plus après ma mort. Il n'y aura pas un autre Félix. Dieu n'a pas créé deux personnes identiques. Même les jumeaux. On a des jumeaux ici, là. J'ai des difficultés à les reconnaître. Où sont les jumeaux, là? Josué et Caleb. Vous êtes où? Lévez-vous, là. Levez-vous. Toi, c'est Josué ou c'est Caleb? De toute façon, soit c'est Josué, soit c'est Caleb. Hein? C'est qui? Josué. Où est Caleb? Il vient au deuxième culte. Ils sont tout le temps là, mais je ne peux pas les reconnaître. Quand je les rencontre, j'ai dit Josué ou Caleb. Il y a Laura et sa fille, sa jumelle, mais elle est grosse comme ça, elle est grande comme ça, mais sa jumelle est mince. C'est facile à les dissocier. On a beaucoup de jumeaux, il y a d'autres jumeaux, non? Mais je n'arrive pas non plus à les reconnaître, mais Dieu, lui, il les reconnaît. Et ils n'ont pas la même marque. Comment on appelle ça? Hein? Empreinte digitale. Merci beaucoup. Hallelujah. Donc, chacun avec son identité. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on tombe dans la convoitise. La convoitise de la chair. On veut être comme l'autre. Allons au verset 26. 26. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez, non? mais quiconque entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen? Sur le roc. Il y a deux maisons que Jésus nous présente ici. La première est bâtie sur le roc. La tempête est arrivée. Les pluies sont arrivées. Les intempéries sont arrivées. Les difficultés de la vie. La mondanité. L'internet est arrivé. WhatsApp est arrivé. Facebook est arrivé. Mais la maison est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Alléluia. Et le roc ici c'est le rocher des siècles. Les enfants d'Israël c'est la raison pour laquelle Moïse Dieu avait interdit à Moïse de frapper le rocher. Il fallait lui parler parce qu'il symbolisait Christ le rocher des siècles. Rappelez-vous dans Matthieu 16-18 il a dit je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne provoudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle bâtit l'église sur le roc. L'église est bâtie sur le roc. Ta famille doit être bâtie sur le roc. Dis Amen. Non, dis Amen plus fort. Choisis de bâtir ta famille sur le roc. Choisis de bâtir tes relations sur le roc. Tes relations amoureuses sur le roc. Ne bâtir pas sur du sable. Si tu aimes une fille parce qu'elle est belle la beauté c'est pour autant. Ah oui, 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 oui. Quand elle aura un enfant, deux enfants, trois enfants, dix, sept garçons et trois filles comme Job elle n'aura plus la même beauté. tu vas continuer à l'aimer on ne bâtit pas une relation sur la beauté. Je vais vous choquer ce matin. On n'aime pas une fille parce qu'elle est belle. On n'aime pas un garçon parce qu'il est beau. On aime une fille parce qu'elle aime Dieu. On aime un garçon parce qu'il aime Dieu. Il craint Dieu. Regardez les critères de la présentation de Job. Amenez-moi à Job chapitre 1 verset 1 et 2. Il a dit quoi? Il y avait un homme. Il faut aimer quelqu'un parce que c'est un homme. Toi maman, continue à aimer ton mari parce que c'est un homme. Il ne faut pas l'aimer quand il a beaucoup d'argent. Il ne faut pas l'aimer parce qu'il a un travail et s'il le perd, tu vas cesser de l'aimer? Non. Aimez-le parce qu'il aime Dieu. Il y avait dans le pays d'un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre. Regardez les qualifications de cet homme. On ne parle pas d'autre chose ici. D'abord, en priorité d'abord, il était intègre. Deux, il était droit. Droit, il craignait Dieu. Quatre, il se détournait du mal. Voilà ce qui a amené Mme Job à épouser M. Job. Est-ce que l'homme que tu as ou le frère avec qui tu pries aujourd'hui, il a ses qualifications? Le frère qui est venu te dire ta tête me plaît, tes cheveux me plaisent, ton foulard, quand je vois ton foulard là, il va marier ton foulard. jusqu'à quand tu vas continuer à mettre ton foulard comme la sœur furzie. S'il t'aime parce que tu mets ton foulard, tu attaches ton foulard comme ça. Quand tu vas changer d'attacher ton foulard comme ça, il doit continuer à t'aimer. Il doit t'aimer parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Cherchez des hommes et des femmes intègres. Droit, je parle des hommes, je parle des salibataires. Mariez-vous avec des hommes et des femmes intègres. droits qui craignent Dieu et qui se détournent du mal. Le jour, il va vouloir coucher avec toi avant le mariage. C'est un signe que tu ne peux pas avoir un foyer stable, un foyer établi, une famille établie avec cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fuis-le ou fuis-la. Il faut qu'il soit un homme, une femme qui se détourne du mal qui craint Dieu, intègre et doit. Deuxième verset. Il lui a acquis sept fils, trois filles. Alléluia. Ça, c'est important pour nous, bien-aimés. Il y a ces deux catégories de maisons. Ta maison ressemble à laquelle? ta famille ressemble à laquelle? Sur ces deux catégories de familles. Celle qui est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur le sable. Celle qui est bâtie sur le sable, la Bible nous dit, ne résistez pas aux intempéries de la vie. C'est dans ces familles aujourd'hui quand vous rentrez, chacun avec son portable. personne ne parle, les enfants sont divisés parce que papa et maman sont divisés. Ils ne tiennent pas le même langage. Christ n'est pas au centre de la famille. Il est temps que nos familles deviennent christocentriques. Seigneur, donnons-nous des familles christocentriques à Bethel. Des familles au sein desquelles ce n'est pas la télé qui est au centre de la famille. Ce n'est pas l'internet qui est au centre de la famille. Ce n'est pas l'argent qui est au centre de la famille. Ce ne sont pas les vêtements qui sont au centre de la famille. Ni le matériel, ni le voyage, ni les cadeaux qui sont au centre de la famille. Mais Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, donnons-nous des familles comme cela à Bethel ce matin. Plus qu'un message et une prière que je fais ce matin. Vous pouvez simplement rentrer et dire que le pasteur a prié, il a déclaré, il a décrété sur ce que nos familles doivent devenir au nom de Jésus. Des familles Christo-centriques. Jésus Christ au centre de nos familles, au centre des décisions familiales, au centre des réunions familiales. Alléluia! Papa consulte Jésus, Maman consulte Jésus, les enfants consultent Jésus, même les servantes consultent Jésus. Même le chef rappelle au patron que tu n'as pas encore prié. Je ne peux pas démarrer la voiture parce que tu n'as pas encore prié. Même s'il n'est pas chrétien, il va savoir que le patron a l'habitude de prier avant de démarrer la voiture. Qu'on n'a pas le droit de démarrer la voiture du patron avant de prier. Seigneur, donne-nous des familles Christo-centriques bâties sur le rocher des siècles. Je vous assure, le monde et toutes ces convoitises, l'Internet, Facebook, j'ai vu Facebook détruit des foyers. Ah oui, le mari a découvert des choses sur le compte Facebook de sa femme. Les femmes, n'ayez pas beaucoup d'amis sur Facebook. Il y a certaines amitiés sur Facebook qui peuvent vous coûter votre mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut vous coûter votre famille? Choisissez d'être cette famille établie sur le roc. Les tempêtes vont s'abattre. mais cette maison ne bougera pas d'Ionuyota. Hallelujah! Et la famille, la maison, il y a trois niveaux qui sont importants et les architectes, les entrepreneurs le savent. Premier niveau, c'est la fondation. Il faut fonder sur Jésus. Ton foyer, ta famille, ton mariage sur Jésus, pas sur l'argent, pas sur le travail, pas sur la santé. Tout cela, tu peux le perdre. Ça peut être une tempête qui arrive dans la vie. Il faut le fonder sur Jésus. Fondons-moi, Jésus. Les murs, c'est les membres de la famille. Vous devez être soudés comme les murs sont soudés pour devenir un. Regardez, est-ce que vous voyez les briques maintenant? Regardez les murs là. Est-ce que vous voyez les briques apparaissent maintenant? Vous ne savez pas où commence une brique et où est-ce qu'elle se termine? Où est-ce qu'elle commence la deuxième? Vous ne le savez pas. Pourtant, ce mur est fait de briques. Ainsi, doit être nos familles et je le déclare ce matin. Je m'appuie sur le sang que Jésus a versé à Golgotha pour déclarer telles seront vos familles telles seront vos familles au nom de Jésus. Si tu dis Amen, fort, cela vient vers toi. Telles seront tes enfants. On va les voir, on va dire mais eux tous, ils sont pareils. Ils aiment tous Dieu. Il n'y a pas de différence. Ils verront tes enfants. Ils diront mais il n'y a aucune différence. Non seulement ils se ressemblent physiquement mais ils se ressemblent en amour pour Dieu. ils se ressemblent en bonnes oeuvres. Ils sont tous merveilleux. Ça sera comme ce mur là. Oh, regarde bien le mur. Regarde bien le mur et reçois ce que le Saint-Esprit te communique par rapport à ton foyer, ton mariage. On regarde Monsieur et Madame. Ils se ressemblent en tout. Yes. Hallelujah. Personne ne fera la différence. Non, Monsieur est bon. C'est Madame qui n'est pas bon. Ou Madame est gentille. Monsieur n'est pas gentille. Au nom de Jésus, cela ne sera pas dit sur ta famille ni sur ton foyer. Parce que Monsieur c'est Madame et Madame c'est Monsieur. Papa c'est enfant et les enfants sont Papa et Maman. Oui. Je le déclare ce matin sur ton famille. Recevez-le. L'unité. les murs les murs sont très importants. Et dernier roman enfin c'est le toit. La toiture. Oui. La toiture. Elle est importante. Elle est importante. C'est votre environnement. C'est tout ce que vous avez dans votre maison. Hallelujah. Qui vous sert de toit. c'est les moyens financiers. Et je prie que Dieu en donne suffisamment aux parents de Bethel aux familles de Bethel afin que la pauvreté la misère ne soit jamais nommée au milieu de vous. David avait dit j'étais jeune j'ai vieilli j'ai jamais vu le juste manger son pain. Seigneur donne aux parents de Bethel aux familles de Bethel la grâce l'abondance afin que le pain ne manque jamais dans vos familles. Que vos familles soient établies dans l'abondance. J'ai jamais vu la place d'ici d'ici Sous-titrage ST' 501